On a Daniel Simonnet pour une minute. Écoutez, dans cette délibération, si nous l'adoptions, que se passerait-il ? Pas grand-chose en fait. A la fois les mauvaises logiques de conception très néolibérale de la ville, c'est-à-dire considérer qu'on doit absolument avoir une capitale métropole-centre qui joue l'attractivité, donc les portes, c'est simplement les portes d'entrée pour aller vers le centre. Donc toujours cette logique d'attractivité du territoire, bon, c'est pas comme ça qu'on doit repenser totalement les portes. Il y a quand même cette idée-là qui est, hélas, très fortement marquée dans cette délibération, avec également assumer qu'on continue avec la voiture et le périphérique et la voiture. Et puis en même temps, on a plein de choses avec lesquelles on ne peut être que d'accord. C'est-à-dire repenser la qualité de vie à ses portes. Comment est-ce qu'on peut mieux vivre dans ses portes ? Bref, j'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas énormément de choses qui changent. Moi, je vous dis, il y a un bel exemple à travers l'aménagement de la porte des Lilas. Parce que sur la porte des Lilas, il y a eu beaucoup moins de construction, beaucoup moins d'hyperdensification. On a pensé continuité-espace vert et non pas hyperdensification. Et on a pensé équipement public. Bien, c'est ce dont ont besoin les autres portes. Mais elles ont besoin aussi de repenser cela. Voilà, je ne voterai pas cette délité. Merci. Donc je donne la parole à Jean-Louis Messica, puis Jérôme Dubu.